Musique Bonsoir. Les uns et les autres vous accompagnez comme mon lié, comme bénévole. Et j'ai bien la question qui me vient, qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, qui veut répondre en premier ? Mais comme vous, on ne se précipite pas. Serge. Ça change beaucoup de choses. Je crois qu'on est effectivement, quand on est confronté à cette forme-là de souffrance, de brisure, on ne peut être qu'interpellé soi-même. C'est vraiment un univers tellement particulier avec ses codes, ses lois, ou son absence de loi. C'est vraiment le chemin de l'humanité mise à nu, quelque part, j'ai l'impression, parce qu'on est confronté au mal. Il faut dire les choses comme elles sont. Des fois, le mal est toujours quelque chose d'absurde. La souffrance que ça provoque ou qui l'accompagne. Mais je crois que ce qui est magnifique, et c'est ce qui nous fait retourner finalement en prison, parce qu'on pourrait se dire, voilà, on n'y retourne pas, c'est que dans ce lieu-là, s'il y a un excès de mal ou d'absurde, il y a aussi quelque part quelque chose qui s'appelle la grâce. Et je crois qu'on voit naître et surgir face à cette absurde de la peine, parce que, quelque part, la prison, c'est absurde. Comment voulez-vous mettre, contrebalancer un acte qui était commis avec des années d'incarcération ? Que vaut une vie humaine ou que vaut une infraction routière ou que vaut... On peut essayer de juger en nombre de mois, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que la privation d'un temps suffit à effacer une peine ? Bien sûr que non. Je crois qu'il faut autre chose. Et cette autre chose, ça passe, comme je le disais un peu avant, par le pardon et par la promesse, ça passe par autre chose qui reconstruit la vie. Mais nous sommes témoins de l'humanité de ces lieux-là, mais nous sommes aussi témoins de cette vie qui ressurgit. Ce qu'on termine théologique, on appelle avec un gros mot la résurrection, mais c'est cela, des hommes qui se relèvent. Je crois que voir des hommes se relever, parce qu'en grec, résurrection, ça veut dire tout simplement se relever, voir des hommes et des femmes qui se relèvent, qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Cette humanité brisée qui peut repartir, Moi, je trouve que c'est un des plus bels endroits de ma paroisse, d'une certaine façon. On voit des choses extraordinaires dans les prisons, des choses aussi affreuses, mais je crois qu'on est vraiment là. Quelque part, on ne joue pas en prison, vous savez. En tout cas, nous, on ne peut pas jouer. Les détenus, souvent, fabulent ou racontent plein de choses, etc. Mais quand on y va, on ne va pas parce qu'on est psychologue, parce qu'on est assistant social, parce qu'on est juge ou avocat. On y va comme témoins d'humanité aussi, de notre côté à nous. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui se fait au cœur de la vie. Quelque part, c'est des rencontres extrêmement belles, extrêmement fortes. C'est ce qui nous fait retourner, semaine après semaine, dans ce lieu-là. Marguerite. Je pense que je n'ai pas grand-chose. On l'entend ? Je n'ai pas beaucoup à rajouter. Je confirme ce que vient de dire Serge. Je dirais qu'en plus, dans mon travail, j'ai des choses concrètes, puisque quand ils peuvent donner quelque chose de concret à leur famille et qu'on voit cette petite flamme dans leurs yeux, cette flamme de bonheur, puisqu'ils peuvent dire qu'ils sont autre chose, dire au leur, à ceux qu'ils aiment, je suis autre chose que celui qui a fait telle et telle connerie. Je trouve ça absolument merveilleux. Et puis, je ressens ce bonheur autant qu'eux. Je le vis avec eux. Ça me remplit. Moi, je dis toujours que je reçois plus que ce que je donne. J'en suis absolument convaincue. Je ne vais pas rajouter grand-chose de nouveau. Je dirais que ça n'a pas forcément changé énormément. Ça a révélé beaucoup de ce qu'on est et de ce qu'on retrouve chez les détenus, de notre vérité personnelle, de notre sentiment fort personnel et du sens éventuel que l'on voudrait donner à la vie. Moi, je sais en tous les cas que ça a été le cas. Et puis, on me dit souvent, oh là là, ça doit être dur. Dis donc, à la fin de la journée, comment tu fais ? Et je dis et je réponds très souvent, voilà, moi, quand je sors, voilà, 80 fois sur 100, je suis heureux. Heureux, non pas de sortir, bien sûr aussi, mais non pas de sortir, mais heureux de ce que je viens de vivre. Voilà. Et ça, je crois que, voilà, ça, ça me remplit pleinement, en tous les cas, de cette rencontre en humanité. Voilà, que l'on a eue dans une humanité qui se révèle d'une très grande vérité. Alors, bien sûr, quand je dis la vérité, c'est celle que l'on retrouve dans les écrits, la vérité du cœur. Alors, il y a des autours qui sont, voilà, quelquefois assez cocasses, mais la vérité du cœur, elle s'exprime fortement en prison. Merci. On sent le même esprit chez les trois intervenants, l'esprit, bien sûr, sans doute, qui a une connaissance, une consonance, pardon, spirituelle, mais est-ce que les uns et les autres, c'est la question que je poserai principalement par le gris de Wodenstein, c'est sur le travail qui est fait sûr avec les détenus sur la reconnaissance de leurs actes comme moyen de réinsertion. Est-ce que les actes qui ont été commis par les détenus sont un élément primordial de la relation que vous pouvez avoir avec eux ? Les actes qu'ils ont commis, non, je ne pense pas... Non, il faut que tu le prennes, tiens. Je crois que c'est bon. Je ne pense pas que les actes qu'ils ont commis, que ce soit quelque chose de primordial pour le travail que je fais avec eux. Mais je pense que c'est absolument indispensable qu'ils reconnaissent les actes qu'ils ont commis pour faire un certain cheminement. Ça, ça me paraît totalement indispensable. Alors bon, je ne pense pas que le travail qu'ils font à travers les écrits change d'une manière ou d'une autre. Mais, à mon avis, ils ne peuvent pas redémarrer de façon responsable et debout, pleinement debout, la résurrection, une fois qu'ils sortent, s'ils n'ont pas reconnu qu'ils ont fait une connerie. Puisque, si on n'a pas reconnu qu'on a fait une bêtise, on ne peut pas non plus cheminer, aller de l'avant et puis essayer de remédier, de faire quelque chose. Est-ce que les bêtises vous révèlent spontanément ce qu'ils ont fait ? On aurait plutôt tendance à me cacher si on se sent coupable de quelque chose. Spontanément, pour la plupart, non. Mais au bout de... Certains, au bout d'une ou deux fois et d'autres, ça va mettre un démois. Mais quasiment tous, à un moment donné, ont envie de me dire ce qu'ils ont fait. et souvent même, même dans les détails. Quand je parlais de cet homme qui a tué sa femme, et je continue à aller le voir. Puisque les personnes qui quittent l'atelier d'écriture, aussi longtemps qu'ils ont envie de garder une relation, je le fais. C'est-à-dire que ce soit par correspondance, s'ils sont transférés dans une autre prison, je continue à avoir un échange de correspondance avec eux, aussi longtemps qu'eux le désirent. Mais par contre, ceux qui vont dans une autre prison, que ce soit, par exemple, à Entisheim, qui est à une bonne vingtaine de kilomètres de Colmar, donc là, ce sont vraiment de longues peines, et qui souhaitent que je vienne les voir, je continue à aller les voir. Notamment, cet homme qui pourrait être mon fils, mais je pense que c'est toujours vraiment un grand bonheur partagé de se voir, puisque je vais le voir régulièrement. Voilà. Il y en a d'autres qui sont libérés depuis de nombreuses années et qui continuent, ou bien à me téléphoner, à m'écrire, ou bien à venir me voir. par exemple, tous les quinze jours, le dimanche soir, j'ai un petit rendez-vous par mail avec un ancien qui m'envoie un petit mail, alors je trouve que c'est super sympathique. Et puis, il vient me voir une fois l'an à Colmar. Il me paye le restaurant. Mais, ceux qui n'ont pas envie de garder contact, on arrête. Je pense qu'il y en a certains qui ont envie de tourner la page et je dis tant mieux. Il y en a d'autres que je retrouve dans nos structures d'accueil. Mais c'est bien puisque j'ai un petit peu cette facilité d'avoir derrière moi l'association dont je vous parlais, l'association Espoir. J'ai d'ailleurs de la documentation gratuite que vous pouvez emporter qui est sur une des tables. C'est très agréable de se savoir soutenu par une structure qui peut accueillir ce type de personnes. Quand ils n'ont plus personne à la sortie, forcément, ils sont obligés de se débrouiller par les moyens du bord. Donc, savoir que l'association peut les accueillir aussi longtemps qu'ils ont besoin d'un soutien, c'est quand même assez formidable. Donc, je pense exactement à ce que disait mon collègue avant. C'est vrai que c'est important cet avant, après, pendant, je crois que tout se tient. On ne peut pas faire abstraction de l'un sans l'autre, puisque souvent aussi je retrouve à l'intérieur des personnes que j'ai rencontrées avant et je retrouve encore après. Je trouve que ce que vous avez dit tous les trois c'est extraordinaire. Moi, ça me donnerait envie de faire plein de choses. Cela dit, vous avez rencontré des détenus, mais ça correspond à combien détenus par rapport à la totalité, puisque tout à l'heure vous avez dit 600 personnes à Vivonne, je crois 120 du côté de Connemar, New York, je ne sais pas, il y en a une centaine je crois. Moi, j'aurais envie de multiplier, de vous multiplier, vous tous, pour aller rencontrer tout le monde, mais j'imagine que ce n'aurait pas être aussi simple que ça. Alors, pouvez-vous nous dire ça correspond à combien de personnes, peut-être en pourcentage, les détenus que vous voyez et qui réagissent comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ça marche ? Oui. Alors, pour Vivonne, il y a ceux, pour rencontrer les aumôniers, il y a plusieurs façons. On peut demander un entretien individuel, donc là, on fait un papier, on fait une demande en croisant l'aumônier, en disant je voudrais vous voir. On peut participer à des activités, là, il faut s'inscrire, c'est-à-dire qu'on fait une demande auprès de l'administration pour participer à une activité de groupe. L'administration est obligée de vérifier que vous ayez l'autorisation d'être en contact avec tous les détenus qui seront dans cette activité. Il peut y avoir des interdictions d'être en contact avec un autre détenu. Et puis, il y a des rencontres fortuites, informelles, vous êtes dans un couloir, voilà, vous êtes... Et puis, la porte est ouverte, il dit, ah tiens, qu'est-ce que vous faites là ? Ça existe, hein. Et puis là, commence une discussion et puis ça peut... Pour notre aumônerie, on a une centaine de personnes sur notre liste. Ça ne veut pas dire qu'il y a cent personnes à chaque célébration. Certains se sont inscrits et puis après, pour diverses raisons, ne viendront qu'une fois dans l'année ou deux fois. D'autres seront là à toutes les activités. On a, après, des personnes qu'on va rencontrer très régulièrement pour des raisons religieuses ou spirituelles. Et là, on ne les chiffre pas. Enfin, on ne s'est pas encore amusé de nous raconter parmi les cinq aumôniers que nous sommes, combien on en voit. Mais voilà, on en voit peut-être une quarantaine en plus qui ne sont pas sur les listes et qui ne participent pas aux activités de groupe pour diverses raisons. Voilà, parce qu'elles n'aiment pas être forcément dans le groupe. Pour aussi de la protection parce que ces personnes-là ont peur. Voilà, tous les crimes ou tous les délits liés à la sexualité, à l'enfance sont les pires en prison. Et donc, il vaut mieux faire attention où on va, surtout pas dans la cour quelquefois, parce que là, on est sûr d'avoir des problèmes d'agression verbale, physique ou des pressions importantes. Donc, les personnes ne veulent même pas risquer de venir, voilà, de traverser trois, quatre grilles pour venir à l'aumônerie de peur de se faire agresser. Alors, combien on en touche, voilà, il y a des personnes qui nous rencontrent, on ne sait pas exactement quel chemin il va être fait, il y a des chemins qui sont très, 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 très forts, voilà, qui vont être portés par plein, plein de très belles choses qui vont se réaliser à l'intérieur et même à l'extérieur puisqu'on nous écrit après, en nous disant, voilà, un petit bonjour ou de l'aide éventuelle. Donc, on ne sait pas exactement combien il y en a. Et puis, il y a aussi, bien sûr, là, je vous parle de l'aumônerie catholique, mais on a nos collègues qui interviennent aussi, qui quelquefois voient aussi les mêmes, voilà, et puis qui en voient, bien sûr, d'autres aussi. parce qu'il n'y a pas une volonté de l'administration de dire vous ne voyez que l'aumônier pour un seul culte puisqu'on a des rencontres aussi avec les musulmans très, très, très intéressantes. Alors moi, à l'atelier d'écriture proprement dit, je rencontre environ, je travaille, je travaille avec environ une cinquantaine de personnes par an. Une cinquantaine, oui. Ce qui est quand même pas mal puisque ça fait un roulement relativement important. oui, oui. Sur 160, 180, 160 ? Sur 170, 180 personnes. oui. Mais par contre, je vais voir une fois l'an, je fais le tour de toutes les cellules et je rencontre tous les détenus, je passe un petit moment avec chacun pour un petit échange. dans toutes les cellules, lui. Donc, ça me fait... Mais je trouve que c'est... C'est un moment qui est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comme on est reçu. Pour certains, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la fête. Ils ont une visite. quand ils peuvent nous offrir du café, c'est... Non, c'est vrai. Nous préparer dans leur cellule, c'est chez eux et c'est vrai que c'est des moments extrêmement intenses. C'est tout autre chose que se trouver dans une salle anonyme, personnelle. en ce qui concerne, il y a peut-être juste une précision à apporter. Lorsqu'on se trouve en maison d'arrêt comme Agnior ou une partie de Vivonne, ce sont des détenus en attente de jugement et donc, dès qu'ils sont jugés, soit... Alors, c'est des peines courtes et ils peuvent éventuellement rester sur place, soit si les peines sont plus longues, ils partent dans d'autres centres de détention. Ce qui veut dire qu'en maison d'arrêt, il y a quand même un roulement assez important et donc, on suit des gens rarement, très très longtemps parce que, voilà, les jugements interviennent quand même. Ça m'est arrivé de suivre au maximum, je pense, cinq ans quelques personnes qui avaient été jugées, qui avaient fait des recours, etc. Mais la plupart du temps, ce sont des durées de une à deux années, pas plus longtemps. Alors qu'en centre de détention, les gens ont une peine et doivent la purger et ont fait un travail différent, je crois. C'est ce que me disent mes collègues qui interviennent dans des centres de détention parce que, voilà, à la fois, la peine était prononcée et je pense que cet événement-là est important. La société a dit quelque chose sur leurs actes et à partir de là, ils peuvent essayer de se reconstruire et se projeter vers l'avenir différemment. Et il y a une durée, bien sûr, parce que si les peines sont longues, le travail doit se faire dans la durée. Donc on peut voir des détenus pendant des années et des années et des années. Ce qui n'est pas le cas en maison d'arrêt. Petite précision aussi, quelque chose qui m'a surpris. On parlait de suivi. Il faut savoir que les détenus ne choisissent pas l'endroit où ils sont incarcérés. Alors, bien sûr, en maison d'arrêt, ils sont souvent sur le lieu pour l'enquête, etc. Mais une fois qu'ils sont jugés, il peut y avoir des transferts qui n'ont pas été demandés du tout. Donc vous allez être avec un détenu pendant quelques mois. Nous, ça nous est arrivé pour un détenu qui demandait le baptême. On a fait toute une préparation et puis une semaine avant son baptême, eh bien, il a été transféré. Il n'était pas au courant, nous non plus, bien sûr. Ça, c'est des choses qui sont souvent difficiles à vivre pour les détenus. Pour nous, Dans l'humanité, c'est toujours difficile. Mais je veux dire, on n'en ressent pas la même douleur que pour eux, en tous les cas, qui sont obligés de partir complètement et de tout laisser, le peu en plus qu'ils étaient en train de reconstruire. Il va tout falloir refaire ailleurs. Excusez-moi. La prison de Colmar, la prison de Vivonne, ce sont peut-être des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire que plus vous construisez de nouvelles prisons, plus vous avez de détenus dans un pays. Et que dire de la réinsertion quand on voit la surpopulation qui existe dans les prisons. un chiffre qui date de 2011. La France comptait 64 726 détenus pour 56 080 en place. Un record historique. Elle a été montrée du doigt par la cour européenne. La cour européenne. Il y a beaucoup à dire sur le regard des autres et sur la réinsertion. Comment réinsérer des personnes qui se sentent exclues et montrées du doigt parfois ? Alors il y a beaucoup de choses dans votre réflexion. Faut-il construire de nouvelles prisons ? Bien sûr qu'il faut en construire de nouvelles. Mais pas forcément pour remplir de la même façon qu'on les remplit actuellement. Ça c'est certain. Faut-il en construire de nouvelles ? Bien sûr. Marguerite a parlé de Colmar. Moi j'ai connu la prison de Poitiers qui est sensiblement à mon avis dans les mêmes dates c'est-à-dire fin du 19ème des constructions du fin du 19ème où voilà les conditions de vie sont pas et d'hygiène ne sont pas réunies ne sont pas bonnes. Construire des prisons de 600 places ou de 700 places comme il est sur certains projets actuels le rapporteur des lieux de privation et de liberté Jean-Marie Delarue l'a dénoncé très très tôt. Voilà ce n'est pas la peine. Une prison de 200 places c'est déjà ce qui peut être fait de mieux peut-être pas mais en tous les cas de plus humain. Celle de 600 places on le voit nous à Vivone touche après très très rapidement à l'hypersécurité et à voilà une déshumanisation importante. Et puis la dernière partie la réinsertion. J'étais surpris lorsque j'ai fait ma formation dans le cadre de l'administration pénitentiaire nous avons une formation de deux jours et j'avais été surpris parce que voilà on nous a dit très clairement et bien il y a trois missions pour l'administration pénitentiaire sanctionner surveiller et réinsérer. Alors elle disait le mot réinsérer a disparu du vocabulaire de l'administration pénitentiaire. Il a disparu. Ce n'est plus réinsérer qu'on dit éviter la récidive. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mot réinsérer mais j'ai trouvé aussi que l'analyse de la personne qui nous avait présenté l'administration pénitentiaire était aussi intéressante. Comment voulez-vous réinsérer dans les prisons actuelles dans les prisons de France avec les moyens qu'ont les prisons de France des personnes qui n'étaient déjà même pas insérées avant ? Elle disait comment voulez-vous que nous soyons plus forts que tout le monde avec des moyens dérisoires ? Moi je trouve que c'est aussi une très bonne réflexion qu'on doit avoir. Quel moyen ? Il faut croire en l'homme Il faut croire en l'homme et en sa capacité de s'amender Tout à fait et il faut croire Je dirais que pour revenir à Jean Valjean que quand le curé a dit ces couverts il ne me les a pas volés c'est moi qui lui ai donné et devant un acte d'amour un acte de foi profonde Je crois à l'amendement des personnes ce que vit Madame Rodenstein au quotidien Moi je suis aussi d'accord avec vous quand vous dites plus on construit de prison plus on mettra des gens en prison Moi je suis un petit peu moins formelle en disant qu'il faut construire des prisons Moi je trouve qu'il faudrait en construire moins puisque si on construit des prisons notamment avec des fonds privés forcément ils voudront faire des bénéfices donc il faut les remplir de toute façon il faudra les remplir ce qui veut dire qu'on mettra de plus en plus de personnes en prison et ça nous coûtera de plus en plus cher Moi je serais plutôt d'avis à mettre des peines alternatives c'est à dire le bracelet qui coûte nettement moins cher ou d'autres peines par exemple des travaux d'intérêt général ou des choses comme ça Pourquoi ne pas faire payer les gens autrement qui les mettraient face à leurs responsabilités Non je suis contre le fait de construire construire et encore construire et je dirais que si déjà on construit actuellement on construit toujours à l'extérieur des villes loin des regards alors je suis tout à fait d'accord avec Serge il faut les inclure à l'intérieur même des villes pour que les gens se rendent compte que nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables de ce qui se passe je pense que si on voit la prison tous les jours quand on passe on voit que les gens sont là on pense à eux ils sont quand même moins exclus que s'ils sont cachés à l'arrière fond de je ne sais pas quelle campagne en plus s'ils sont éloignés des villes comment les familles peuvent-elles régulièrement aller les voir les familles qui déjà sont n'ont pas de moyens les pères ou les maris ne travaillent plus ne ramènent rien à la maison et puis il faut encore dépenser des sous pour aller à je dirais à Honolulu attendez non moi je suis contre voilà à mon propos n'était pas de dire bien sûr non non qu'il fallait mettre encore plus de personnes bien au contraire et comme je disais ce soir à Poitiers le plus gros de la réflexion et c'est celui-ci qu'il faut nourrir d'ailleurs c'est cette réflexion là c'est comment voilà trouver d'autres moyens pour faire prendre conscience des actes pour sanctionner s'il y a besoin voilà et puis voilà des peines alternatives bien sûr bien sûr oui je reviens un peu en arrière monsieur Gelé vous avez parlé tout à l'heure de la situation de cette personne que vous avez accompagnée jusqu'au matin je crois et qui a été transférée de centre peu de temps avant celui-ci et est-ce que dans un cadre de figure comme celui-ci des transmissions sont faites au centre où on s'appelle la prison où est transférée la personne afin que le travail de préparation qui a été fait soit pris en compte et que la personne soit accueillie et puis que son matin puisse se réaliser oui oui bien sûr c'est un c'est même d'ailleurs important que la personne qu'on a accompagnée sente qu'on voilà elle est partie donc la première chose qu'on a fait c'est c'est d'aller demander où est-elle et puis ensuite d'appeler l'équipe où elle était pour il y a beaucoup de liens entre voilà entre les aumôniers voilà entre Roger et nous-mêmes entre toutes les prisons même voilà si on a quelqu'un qui part ailleurs et qui qu'on connaissait et bien on envoie un petit mot tiens voilà mais c'est important très important bonsoir je voulais témoigner je travaille à la médiathèque de New York depuis 30 ans déjà et en 2001 une convention a été signée entre la médiathèque le SPIP la ville de New York et la maison d'arrêt de New York et donc j'ai été mise à disposition pour intervenir dans la bibliothèque de la prison de New York et dans le cadre de cette intervention donc j'ai depuis depuis j'ai travaillé notamment avec l'instituteur qui m'a demandé si j'étais intéressée pour faire quelque chose de particulier avec des classes et et donc j'ai proposé d'intervenir pour animer des ateliers d'écriture avec les détenues illettrées et on a travaillé ensemble en 2007 en 2008 et c'est et ça a repris cette année avec une autre avec Alexandra une autre institutrice qui m'a demandé elle aussi d'intervenir lors de ce temps scolaire mais évidemment sur un atelier du type du vôtre madame c'est-à-dire axé sur le plaisir l'écriture et la créativité et ce sont des expériences extrêmement riches où ils ont la possibilité donc je fais des propositions d'écriture et ils ont la possibilité aussi d'écrire ce qu'ils désirent et même de ne pas lire leur texte et certains effectivement profitent de cette opportunité-là parce que la plupart ont des petits niveaux et j'ai l'impression que c'est la première fois pour beaucoup de vraiment où ils peuvent s'exprimer véritablement et là ils parlent enfin ils écrivent des textes très personnels extrêmement touchants et parfois qui parlent aussi du pourquoi ils sont là et mais tous leurs textes sont très forts et ils y mettent beaucoup de 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 c'est vraiment extraordinaire c'est bon donc c'était juste pour dire ça merci de votre intervention merci à vous pour ce partage encore une ou deux questions vous remarquez ou témoignage j'ai été des deux côtés de la barrière alors j'ai été en premier temps chargé d'interpeller de traduire devant les tribunaux de les transférer étant diac j'ai eu l'occasion par la suite d'aller célébrer l'eucharistie avec le père à la maison d'arrêt il faut dire qu'il y a du visage c'est vrai les interpellations parfois sont c'est houleux c'est violent parfois c'est vrai il faut le reconnaître c'est vrai et je me souviens quand je l'ai rencontré après à la maison d'arrêt vous avez des gens oui je le dis sympa c'est vrai avec qui on peut discuter et il n'est pas du tout question de revenir au moment de l'interpellation mais ils sont tout à fait tout à fait correct et je peux même dire j'en ai rencontré un une fois dans les rues dans le Boulignore il avait été libéré et j'étais intervenu je ne me souviens plus c'était en prison je ne me souviens plus j'étais intervenu chez lui c'est un monsieur qui buvait beaucoup et quand il rentrait le soir il dit oui et le coup son épouse je le trouve je le trouve un an après et il me dit on avait changé dans la rue est-ce que je peux vous embrasser voilà ça bon je ne dis pas que j'ai une façon de travailler je ne dis pas ça je ne suis pas je n'ai pas été un policier meilleur que les autres du tout du tout mais je crois qu'il y a une façon de faire voilà je ne dis pas plus merci on parle on parle beaucoup de ceux qui sont à l'intérieur mais ceux qui viennent de l'extérieur et qui les surveillent certainement qu'ils doivent vivre des moments difficiles eux aussi qui peuvent se répercuter sur leur propre vie leur famille comment vivent-ils ça certains c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait allusion à cette détenue qui nous demandait de penser à cette surveillante qui allait très mal c'est un métier ingrat difficile très difficile à à à à à à à il y a des des surveillants qui ont été transférés à la nouvelle prison même si c'est l'ancienne c'est à dire celle de Poitiers qui a été voilà ouverte comme quartier de semi-liberté et cupé à un quartier pour peine aménagée et les surveillants là-bas n'ont pas du tout la même image ils n'ouvrent pas ils ne ferment pas les portent à longueur de journée ou distribuer le courrier ou appeler pour telle ou telle visite ils accompagnent les détenus dans des activités ils participent voilà à la réinsertion et cette image là ils le disent tous voilà c'est une image qui qui enfin les valorise parce qu'ils ont tous le sentiment que leur image est souvent une image un peu négative et voire même très négative alors un aux yeux bien sûr de certains détenus qui vivent ça difficilement et puis bien sûr aussi quelquefois même de la société de l'entourage on évoquait que tout à l'heure avant cette rencontre voilà que les les surveillants vivent très très souvent un petit peu dans entre eux pas totalement bien sûr ils font aussi beaucoup de choses mais c'est vrai qu'il y a ce lien souvent où ils sont très souvent en train de dire qu'ils ont une vie un peu particulière à la fois pour se protéger et à la fois aussi voilà devant un travail qui est très difficile en allant à l'atelier d'écriture je passe évidemment à côté des surveillants puisque à chaque porte il y a un surveillant je m'arrête systématiquement avec chaque surveillant je lui serre la main nous échangeons un petit mot ce qui fait que le temps d'arriver au deuxième étage évidemment ça me met une demi-heure mais je trouve que c'est extrêmement important puisque les surveillants comme je disais avant sont aussi derrière les murs et enfermés et très souvent certains ou certaines en profitent pour me glisser un petit mot sur leurs soucis ou bien en demandant un conseil ou une aide et je trouve que le fait d'être associé à ce partage est important aussi alors et c'est vrai qu'on trouve souvent beaucoup de misère même à ce niveau là notre mission excuse moi Roger notre mission elle est en tant qu'aumônier en priorité auprès des détenus mais je peux vous dire que ça m'arrive assez souvent voilà de prendre un temps et voir même voilà d'accompagner voilà en humanité et plus voilà en spiritualité avec certains surveillants effectivement pour conclure sur ce point c'est un point effectivement qui me paraît très important de porter cette attention aux surveillants et je ne manque jamais effectivement moi-même de commencer par les saluer lorsque j'arrive parce que ça c'est très important et j'étais frappé par une réflexion justement par un surveillant un jour qui m'a dit vous savez vous monsieur quelle chance vous avez d'être pouvoir être reconnu nous ce n'est pas notre cage et il m'a dit vraiment vous avez beaucoup de chance de votre côté nous on ne l'a pas cette chance et on sent vraiment j'ai senti vraiment dans cette réflexion beaucoup de souffrance de sa place et pourtant effectivement la maison d'Amenya est une petite maison d'arrêt où il y a une certaine humanité où effectivement les gens les surveillants les détenus se comptoient donc on peut imaginer effectivement ce qui peut se vivre dans une maison dans une prison où il y a 200, 300, 500 600 personnes parlera-t-on du suicide du taux de suicide en prison ou est-ce un sujet tabou ? Je n'ai pas de chiffre sujet tabou oui parce que moi non plus je n'ai pas de chiffre mais sujet tabou oui dans le sens où voilà l'administration pénitentiaire comme tout un chacun n'aime pas que l'on que l'on ait un regard trop négatif sur sa mission le suicide il y a les suicides ce qu'on appelle avérés il y a les suicides surtout les tentatives de suicide qui sont très nombreuses il y a une chose qui est on a parlé des 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 surveillants je sais alors je n'ai pas les chiffres mais je sais que moi j'ai eu écho que le taux de suicide des surveillants était quelquefois supérieur à celui des détenus voilà alors c'est vrai que les suicides ou les tentatives de suicide sont très nombreuses il y a il y a celles qui sont des appels au secours où il n'y a pas forcément la volonté complète de vouloir mettre fin à ces jours mais ça peut arriver simplement en vouloir en voulant crier au secours et il y a je n'ai pas les chiffres nationaux je sais que sur 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 Vivone voilà les les suicides sont de l'ordre de 2 ou 3 parce qu'il y en a voilà il y a peut-être éventuellement un doute ce qui pourrait paraître faible mais le taux de en tous les cas de tentatives est important 7 suicide avéré parce qu'entre les décès mon collègue me dit 7 voyez moi je vous dis 3 parce qu'entre j'ai bien dit suicide avéré et décès voilà il y a toujours par an par an non non en France ça doit être de 100 à 120 par an le taux de suicide est plus élevé que la moyenne de la population chez les surveillants également je ne pense pas que le taux soit plus élevé chez les surveillants que chez les détenus mais il est plus élevé que la moyenne nationale c'est sûr à New York il y a eu un suicide en octobre 2011 et un autre en janvier par contre il y avait eu je crois 8 années sans suicide abouti mais il y a beaucoup de tentatives c'est ça et il y a nous il y a eu à Vivone deux suicides en très très peu de temps et on a eu voilà un an et demi sans suicide et le mal-être se manifeste très souvent par la prise de médicaments une prise absolument considérable de médicaments c'est absolument incroyable des doses qui feraient mourir des chevaux c'est vraiment donc les gens sont voilà se shoot soit volontairement soit pour les calmer par l'administration c'est aussi un état très particulier il y a des trafics de médicaments comme il y a des trafics d'autres choses d'autres substances illégales ce qui quelque part arrange l'administration puisque c'est des gens qui restent tranquilles une fois qu'ils sont sous quasi camisole chimique ou lorsqu'ils sont je peux fumer du shit voilà ils restent calmes au moins il ne reste plus qu'à vous remarquer remercier vraiment beaucoup et on peut le manifester en les applaudissant pour ce temps n'hésitez pas à regarder l'exposition il y a les livres qui sont à disposition aussi qui sont en vente 10 euros chaque livre il y a aussi toute la documentation de l'ACAT et puis vous pouvez toujours aller sur les sites nombreux et divers sur le thème de l'ACAT ou des prisons c'est effectivement très important et pour avoir passé une semaine ici dans ce lycée auprès de 8 classes pas loin de 500 élèves il y a encore beaucoup à faire beaucoup à témoigner et les détenus sont toujours sensibles à ces échanges d'humanité les fenêtres ouvertes sont des fenêtres ouvertes merci beaucoup à chacun je voudrais saluer l'action des chrétiens contre la torture qui a fait l'oeuvre pédagogique en faisant venir Marguerite par sa parole a permis la révélation d'actions locales et pour nous c'est très enrichissant et donc c'est une table qui rejoint le thème annuel que s'est choisi l'espace saint-hiver sur les fragilités on a entendu parler des fragilités et je voulais donc féliciter l'action des chrétiens contre la torture de New York pour cette initiative je voulais rappeler aussi la suite du programme de l'espace saint-hiver qui se prolonge le mois prochain le 13 décembre par une conférence de Claude Jejeun sur le lien social aujourd'hui et donc c'est le 13 décembre au centre du Guéclin à 20h30 comme aujourd'hui par ailleurs le programme de l'espace saint-hiver se prolonge l'année prochaine par une première conférence au mois de janvier le 31 janvier qui sera avec avec Jean-Claude B sur l'accueil des jeunes en aumônerie le 14 février dans ce même amphithéâtre il y aura aussi une conférence de Gaël Giraud qui est un jésuite économiste un jeune jésuite économiste qui viendra nous parler d'une évolution économique et enfin pour toujours le troisième trimestre le 21 mars 2013 à 20h30 au centre du Guéclin le professeur qui m'a dit viendra parler de la santé et ce sera la dernière conférence du trimestre prochain vous pouvez vous procurer toutes ces informations sur le site des chrétiens du New York avec église-nior.net espace Saint-Hilaire en Péignortet je vous rappelle aussi ce qui a été annoncé tout à l'heure il y a une petite corbeille à la sortie pour participer au fait de cette soirée mille merci vos intervenants